Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur leur véritable pensée et sentiment pour vous. On va aller regarder ce qui se passe aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, on va aller regarder tout de suite avec des charms. On va commencer avec des charms. Ok, donc on va commencer avec les chiffres que vous pouvez voir ou cette personne pourrait voir en ce moment lorsqu'elle pense à vous ou ça peut déclencher des pensées de vous. Ok, donc on a 666 et non, ce n'est pas le chiffre du diable. 666 c'est avoir fait le bon choix, je crois c'est ça, 666, je ne m'en souviens pas. Mais vous pouvez Google, tous les chiffres, c'est sûr que je ne peux pas tous les savoir là, mais vous pouvez Googler, c'est ça que moi je fais, mais après ça j'oublie. Googler. On a 2002, 2002, heure miroir. On a 2222. Chiffre flamme jumelle, 2222. Amour. On a doute. Ok, donc cette personne pourrait commencer à douter de l'amour que vous avez pour elle, surtout s'il y a non-communication en ce moment. On a inspire. Et on a amour. Donc, on voit ici que vous avez un grand impact sur cette personne en général. Ok, peut-être que cette personne ne croyait plus à l'amour ou quelque chose comme ça, mais maintenant elle y croit. Elle ressent peut-être ça, peut-être que ça faisait très longtemps qu'elle ne sentait pas ça. Alors, on a le 2 des bâtons, le mini-tarot, et ça c'est faire les choix. Donc, le 6, c'est vraiment faire, je crois que c'est vraiment faire les bons choix. Il me semble que c'est ça, mais en tout cas. Ce n'est pas le 2 des bâtons, c'est vraiment savoir vraiment là où est-ce qu'on s'en va. On a planifié ça. On va planifier là, on va mettre nos intentions sur ça, cette inspiration. Vous inspirez cette personne à vraiment décider ou faire quelque chose. On a une étoile filante noire. Cette personne pourrait faire des vœux, pourrait penser à vous le soir, se demander qu'est-ce que vous faites, des choses comme ça. On a une clé, peut-être la clé du cœur de cette personne. Ok, elle vous voit comme la clé de sa vie. Peut-être qu'elle a fait beaucoup de changements depuis votre rencontre. Vous êtes la clé de ces changements. Peut-être que c'était des changements quand même assez importants. On a une encre. Donc, elle vous voit aussi comme cette personne toujours là pour elle, solide. Peut-être que vous avez attendu cette personne longtemps. Elle vous voit comme quelqu'un sur qui elle peut se fier. Elle sait que vous allez être là pour elle. On a l'arche de triomphe. Donc, oups! Ça pourrait avoir un rapport pour vous, l'arche de triomphe. On a un reine de Noël. Donc, peut-être que vous allez rencontrer cette personne à Paris pendant le temps des fêtes pour certaines personnes ici. Il y aura de l'amour. Là, vous allez voir. Il y a deux cœurs. On a un cœur avec amour écrit dedans et on a celui-ci. Donc, on a de l'amour ici. On l'a aussi avec le mot amour. Donc, il y en a beaucoup. 22, 22. On dirait que cette personne choisit d'aller vers vous, vers vous ou de continuer dans le lien ici. Je ne sais pas. Prenez ça comme ça vous parle et ce n'est pas une lecture personnelle. C'est une lecture générale. OK. Donc, si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de la description en dessous. Puis là, il y a tout plein de rabais pour le mois de décembre. J'ai aussi mis le rabais de Christopher pour l'oracle du sphinx de Delphes dans la communauté. Moi, j'offre 20 % à tous les jours du mois de décembre sur toutes les lectures. OK. Vous pouvez m'écrire à mon adresse. Puis, il y a aussi des rabais de la journée que je vais mettre un peu partout pendant le mois, aléatoire. Si vous manquez ce rabais-là, ce n'est pas grave. Vous avez le 20 %. OK. Automatique. Vous avez un 20 %. Alors, c'est ça. OK. Bon. C'est assez les annonces. On était rendu. On a fait les charms. Là, on est rendu au message. Puis, à part ça, l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Maintenant n'est pas le bon temps. OK. Maintenant n'est pas le bon temps. Tu es mon monde. Tu es si importante pour moi. Elle vous a peut-être vraiment mis de côté ou vous a dit non. Je veux te revenir. C'est là où est-ce que j'appartiens. Personne ne me fait sentir comme toi. C'est tout le temps les mêmes messages qui reviennent. On dirait que cette personne s'éveille ou a une sorte d'épiphanie. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe. On va aller regarder ça. Pourquoi ce n'est pas le bon temps? J'ai l'impression que c'est dans le passé ou le passé récent peut-être. Je ne suis pas prêt de grandir. C'est ça qui est arrivé. Maintenant n'est pas le bon temps. Je ne suis pas prêt de grandir. Cette personne n'était pas prête à du sérieux. Ce n'est pas nécessairement de grandir, mais je veux dire, pas d'engagement nécessairement, on dirait, pour certaines personnes. Et si tu ne me pardonnes pas pour toutes mes erreurs du passé? Tu es si importante pour moi. J'ai l'impression que cette personne a été distraite par d'autres personnes ou il y a quelque chose par rapport à la musique. Cette personne, c'est peut-être un musicien, une musicienne, une guitare, dans un band. Peut-être que c'est ça. Elle est un peu rock'n'roll. Un instant. Tu sais, si tu ne me pardonnes jamais pour mes erreurs du passé. Ça, c'est une peur. Ici. Elle vous a fait sentir peut-être que vous n'étiez pas important ou importante pour elle. Et est-ce que je vais pouvoir quand même continuer à travailler si je tombe en amour avec toi? Bien non. Il faut que tu lâches ton emploi. Peut-être pas rapport avec le travail, mais peut-être ça ici. Peut-être son art. Son inspiration. Ça pourrait lui prendre peut-être beaucoup de son temps. C'est peut-être un photographe, musicien. Quelqu'un qui est free. Free, là. C'est un art qui requiert beaucoup de liberté de bouger, de travailler, tout ça. Donc, peut-être qu'elle se pose un peu la question à savoir si elle va pouvoir continuer. Est-ce que mes ténèbres te repousserait? Elle a aussi cette instabilité émotionnelle. Elle s'est rendue encore plus compte de ses ténèbres, de son shadow, depuis ce lien. À toutes les fois qu'elle est avec vous, ça déclenche cette noirceur qu'elle repousse, ou elle ne veut pas vraiment voir, ou elle ne veut pas vraiment régler, ou elle n'a pas été assez motivée, peut-être à régler en elle. Elle a l'impression qu'elle ne peut rien faire pour ça aussi. Elle pourrait avoir un manque d'espoir qu'elle pourrait changer, que ce shadow, il n'y a rien qui va... Elle pourrait penser qu'elle ne changera jamais. Mais avec l'éveil, elle peut changer, ça c'est sûr. On ne change pas quand on ne voit pas. « Je veux te revenir, c'est là où est-ce que j'appartiens, c'est là où est-ce que j'appartiens, mais est-ce que je vais pouvoir me focusser sur mon travail, même si je tombe en amour avec toi? » En vrai, cette personne se met des barrières. Toutes sortes d'excuses. « Ah, ça ne peut pas marcher à cause de ça. » « Ah, il y a ça aussi. » « Ah, il y a ça aussi. » « Il y a ça, il y a ça. » « Bien, il n'y a peut-être pas tant que ça, mais cette histoire, elle pourrait juste associer un engagement avec une grande perte de liberté, un changement de vie complet, une transformation et tout ça. » Donc, elle peut le voir pire. Souvent, ces personnes sont dans le huit des épées, beaucoup dans la tête, trop suranalysées des situations. Parfois, on s'inquiète pour des choses qui n'arriveront jamais. Jamais. On s'inquiète pour des choses. On s'inquiète d'un dénouement qui ne se passera jamais. Ça, c'est l'être humain. Puis, l'être humain, quand son énergie est déformée, est encore plus comme ça. Surtout quelqu'un qui est prône à l'angoisse ou l'anxiété, ça peut faire tout un film, tout un film dans la tête, du début jusqu'à la fin. Comme ça. Je sais que tu as raison, mais je devais en arriver à mes propres conclusions. Donc, cette personne avait besoin vraiment de penser à tout ça, de prendre son temps, de s'isoler de vous. Parce qu'avec vous, si elle n'est pas prête à voir, elle ne va pas voir, mais elle va avoir cette envie de repousser ça. Je pense beaucoup à toi. Elle se rend compte aussi de ça. De l'importance que vous avez dans sa vie. Je ressens enfin les conséquences de mes gestes. Elle vous a repoussé. Elle vous a dit non. Peut-être qu'elle a été silencieuse longtemps. Vous êtes étonnés. Je suis dans un meilleur état d'esprit. Donc, elle avait cette, ou elle a ce shadow side. Elle est quand même, elle commence à s'éveiller sur comment elle se sent, qui elle est, qu'est-ce qui se passe, surtout dans ce lien. Leur véritable pensée, sentiment pour vous. Je suis dans un meilleur état d'esprit. Peut-être que cette personne a pris du temps pour elle. Elle a été ermite un petit peu. Faites beaucoup d'introspection. Peut-être qu'elle s'est isolée de certaines personnes aussi. D'autres messages, s'il vous plaît, de cette personne. Merci de liker. Merci de partager. De vous abonner. Je ressens le besoin d'être seule pour le moment. Donc ici, ça, ça vient tout clarifier la première carte. La première carte qui est maintenant n'est pas le bon temps. C'est vraiment plus dans le passé. Et cette personne, elle a quand même besoin encore de s'isoler un petit peu. Elle est en transformation ici avec le papillon. J'aimerais avoir un nouveau début stable avec toi. C'est quand même une belle énergie. Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerais toujours. Et elle ressent ça dans son... C'est comme je ressens enfin les conséquences de mes gestes. Peut-être que vous avez été séparées. Elle se rend compte ici de ce qui s'est passé et que c'est vraiment un vrai lien. « Je veux te protéger de moi. » Donc, elle peut être seule ici, c'est son shadow, c'est ténèbre. Elle ne se sent pas encore assez prête. Elle a l'impression qu'elle n'est pas bonne pour vous. On dirait qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas bonne pour votre santé. Ça se peut. Pas bonne pour votre santé mentale. Elle n'est pas stable. Elle aimerait être stable. Elle aimerait avoir un nouveau départ stable. Mais c'est une personne qui n'est pas stable. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas ici avec le papillon. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas, mais c'est un processus. Et peut-être que justement, son moi supérieur vous protège en retenant cette personne de vous. Ses guides, ses anges. Parfois, cette personne ne sait même pas pourquoi elle vous tient à l'écart. Pourquoi elle fait ça? Elle ne sait pas trop. C'est juste que lorsque vous êtes avec elle, vous créez des triggers, des déclenchements d'émotions comme peut-être ne pas être assez bien. OK. Ne pas être assez bien. Peut-être même aussi, pour certaines personnes, le rejet, l'abandon. C'est ça. Le manque d'estime, peut-être. Ou juste aussi, la pensée que vous êtes trop différent. Peut-être que ça aussi, ça s'est semé dans sa tête, cette personne. Cette idée-là. Il y a longtemps. Peut-être qu'elle vous a vu, elle a fait comme, oh, 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 je ne peux pas, je ne peux pas m'en aller là. Je ne peux pas aller là. Je ne peux pas. Peut-être qu'elle s'est promis de rien faire depuis le début. Puis là, elle est restée quatre des pentacles avec ça. Très prise avec ça dans sa tête, c'est comme, je vais rester comme ça, c'est une protection. On a le déni. Le déni, et c'est ça, cette personne. Ma vie, je vis ma vie dans un brouillard. Je ne semble pas être capable de trouver mon chemin. C'est trop douloureux de me retrouver, de me faire face. La réalité, j'ai mis sur une tablette. Mais c'est ça. C'est qu'elle a de la difficulté lorsqu'elle vous voit, parce qu'elle sait qu'elle doit faire quelque chose. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas les choses qu'elle fait lorsqu'elle est avec vous, que vous pouvez témoigner. C'est un peu ça. Donc, vous prenez vraiment juste les messages qui vous parlent. Parce que c'est sûr que c'est pour un collectif. OK. Donc. Désolée pour les délais pour les courriels. J'en ai beaucoup, donc je fais un... Je vais vous répondre. C'est sûr que je vais vous répondre. OK. On va y aller maintenant avec l'énergie de cette personne. Je vais prendre mes Good Tarot, parce que c'est ça. C'est le jeu de l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Je l'aime beaucoup, de toute façon, ce jeu. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît, par rapport à vous, et ce lien avec vous. Il a pendu. Les choses qui sont en... Un arrêt. Un arrêt. Une pause. Un... A standstill. Ça ne bouge pas. C'est freeze. grief. Il se passe quand même quelque chose à l'intérieur de cette personne. OK. Mais cette personne, on dirait qu'elle a été surprise par des événements qui se sont passés. Elle est en transformation. Wow! Regardez ça! Le pape. Deux arcades majeures, un après l'autre. Wow! Ici, c'est... Cette personne, elle est en pleine transformation et elle est aussi en découverte de son intuition, sa spiritualité, les choses qu'elle sait déjà. OK? Elle vous voit aussi comme vraiment autre chose. Un autre genre de personne. On dirait qu'elle a de la difficulté à croire qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Le roi de feu, Sagittaire, Lion et Bélier. Wow! Alors, c'est vraiment une énergie, ça se peut-tu? Je ne comprends pas. J'ai tellement d'amour. Cette personne a tellement d'amour pour vous. Tellement d'attirance. Elle est tellement surprise par tout ça. On dirait que le chakra de la couronne s'est ouvert pour cette personne. Elle reçoit des messages de ses guides, de ses anges par rapport à ce lien. OK? Regardez la couronne. Le pendu, là, ici, moi je trouve, le pendu ici, on dirait qu'il s'est fait tourner à l'envers par quelque chose. Sans vraiment que ce soit son choix. On dirait que c'est un événement qu'il a mis à l'envers, qui crée un changement. Et on a le quatre des pentacles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quatre de terre, c'est vraiment quelqu'un qui tenait beaucoup à ce qu'il pensait faire de sa vie. Ou comment cette personne pensait vivre le restant de sa vie, vraiment. OK? Mais maintenant, on dirait qu'elle ne peut pas vraiment se retenir. Elle sait qu'elle doit s'ouvrir. Ici, on voit cette personne avec les mains tendues ici pour offrir peut-être un début de communication avec vous ici, quatre de terre. Regardez ici, j'en reviens pas. T'es merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Et vous êtes aussi, cette personne est aussi, c'est ça, comme je vous dis, elle est très, elle commence à vraiment connecter dans le lien, plus dans le 5D. Elle commence à comprendre qu'elle connecte avec vous dans le 5D. OK? Peut-être que maintenant, vous vous êtes séparés depuis longtemps, peut-être plusieurs années, que vous n'avez pas parlé à cette personne du tout. C'est maintenant qu'elle a... Il y en a qui sont vraiment... C'est long. Long. Si ça n'avait pas été de vous, c'est des personnes qui auraient fini probablement vieux garçons, vieilles filles, pour la vie, là. OK? Donc, sinon, c'est avec quelqu'un, mais pas de... pas de... pas grand-chose. Là, hmm... L'amour terrestre. Mais pas ça, ici. Pas ça. Pas la même chose. OK? Je vais clarifier avec les Mystic Moon. Je vais aller chercher quatre autres cartes. J'espère que cette lecture vous parle. Et là, c'est la nouvelle... la pleine lune. Voyons. Pleine lune en gémeaux. Demain, pour moi. Pour nous, ici. Le 7. Ah! Oups! Toutes les cartes sont tombées. Ascension! Ascension! C'est ça, la chose, je vous dis. Lui, là, on dirait qu'il s'est fait... Puis là, ça l'a réveillé, cette personne. Ça l'a éveillé, cette personne, à ce lien. Abandonné. Bon. Cette personne pense que vous êtes partie. Vous avez abandonné tout ça. Conclusion. Elle a vraiment l'impression que c'est terminé. Là, c'est comme, qu'est-ce que je vais faire avec cet amour que j'ai pour cette personne? Qu'est-ce que je vais faire avec tout cet amour? Je vais... Je vais devoir juste l'observer. Non. Elle essaie de trouver des trucs. Je vous dis que cette personne vous regarde beaucoup, OK? Elle ne veut pas vous laisser partir. Elle vous regarde. D'une certaine façon. Elle vous cherche ou elle vous regarde. Quelque chose comme ça. Elle a peur que c'est terminé. Vous avez abandonné. Et là, elle est là. Je ressens enfin les conséquences de mes gestes. Aïe aïe. Aïe aïe. On dirait que cette personne dit ça. Aïe aïe. Bon. OK. Donc là, je vais aller chercher quelques messages des anges parce que j'aime ça. Et puis, je vais ramasser les chansons qui sont tombées. D'autres messages, s'il vous plaît, de cette personne par rapport à ce lien avec cette personne. Chevalier de Raphaël. Donc, cette personne va communiquer ses émotions. Elle a beaucoup d'émotions pour vous. Il y a quelqu'un de romantique qui vient vers vous, qui vous aime. Cette personne, elle a un côté romantique. Elle peut vous écrire un poème ou une chanson, si c'est quelqu'un qui a un band. Fait de l'introspection. Elle est très introspective, cette personne. C'est une personne qui est engagée lorsqu'elle est engagée. OK. Elle est engagée lorsqu'elle est engagée. Lorsqu'elle est dans une relation sérieuse, c'est quelqu'un qui est une personne sérieuse. C'est quelqu'un qui aime beaucoup pourchasser quelqu'un, surprendre. Et on a ici des situations ou des sujets qui font battre le cœur. Donc, ici, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous pour vous ramasser. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est ça. Pour vous ramasser. Si ça ne se dit pas, bien, je vais l'inventer. Changer votre vie. Changer votre vie. Archange Samuel, il dit, des révélations soudaines qui offrent une liberté. Hum. OK. Ici, c'est sortir de procrastination. OK. Et accepter les opportunités et les changements que ça apporte. Peut-être que cette personne commence à changer un peu comment elle voit les choses, va commencer à parler. Ça va aider beaucoup le lien. Ça va libérer un peu de ces émotions ou de cette énergie qui est très stagnante entre vous et cette personne. OK. Le pendu, c'est une énergie qui est stagnante. Ça ne bouge pas. Pas tant. Mais il y a quelque chose qui change à l'intérieur. Par contre, on a le 4 de Gabriel. C'est le 4 des bâtons. C'est la carte de mariage, de célébration. Elle a beaucoup d'amour pour vous, cette personne. Ou il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. Ça va vraiment très, très bien aller. C'est vraiment un engagement très important. Et c'est parce que vous avez manifesté cet amour dans votre vie. OK. Et vous avez refusé les choses que vous ne voulez pas. Les situations. Donc, vous vous êtes vraiment laissé de situations accablantes. Burdensome situations. C'est vraiment beau. Et on a le 6 de Ariel, qui est le 6 des pentacles. La meilleure situation, pas possible. Vous allez vous occuper l'un l'autre. C'est vraiment une énergie de deux personnes qui veulent vraiment prendre soin l'un l'autre. OK. Vous vous supportez beaucoup. Vous vous soutenez beaucoup. Vous allez faire ça. OK. Et ça va être très magique. Très magique, ce lien ici. Il y aura beaucoup de bienveillance entre vous deux. C'est vraiment donner-recevoir. Très, très beau. C'est ça ici. J'ai l'impression que cette personne, elle va changer sa vie pour être avec vous. Elle va changer quelque chose dans sa vie. Un blocage. Elle va changer quelque chose pour être avec vous. De ce que je peux voir. Elle change sa vie pour être avec vous. OK. Je vais aller chercher une chanson. Je vais vraiment... Ceux qui sont à terre, c'est parce qu'ils ne veulent pas que je les prenne. Je vais prendre des chansons d'ici. De toute façon, c'est des chansons qui se répètent. OK. Chanson pour le collectif. Ah, bien, je n'ai pas pris une carte de camp. Un instant. Je vais faire ça en ordre. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à cette... Que cette personne parle. Ça aussi. Le chevalier de Raphaël. Saison Gémeaux. Donc, mi-juin. Mi-juin. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde en même temps, de toute façon. Et votre chanson. I can dream about you de Dan Hartman. Alors, c'est ça, les amis. Je vous colle ça et je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada